Si tu veux réussir dans la vie, regarde ce que font ceux qui échouent et fait tout le contraire. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 11 causes de l'échec. Ces causes, je les ai tirées du livre de Napoléon. Il y a un livre qui s'intitule « Réfléchissez et devenez riche ». Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je reste sûr d'une chose, c'est que les 3 dernières causes te concernent. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc je t'invite à faire ça. C'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Là, 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 ceci a peut-être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Ma personne, comme je te le disais en l'introduction de cette vidéo, je partagerai avec toi les 11 causes de l'échec afin que tu puisses être avisé et tu sais ce qu'on dit, un homme averti en vaut deux. Et cette vidéo a pour but de te faire voir déjà les choses que tu fais et que tu dois arrêter de faire parce que si tu continues à les faire, la seule chose qui t'attend, c'est l'échec. Parce qu'il y a une loi qui dit que les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Et si tu veux réussir dans la vie, regarde ce qui échoue et fais tout le contraire. La première cause de l'échec, c'est l'absence d'un but défini. Eh oui, tu ne peux pas perdre une cible que tu ne vois pas. Et Jim Rana a pour habitué de dire que celui qui ne planifie pas sa réussite planifie automatiquement son échec. C'est clair et précis. Donc, il faut que tu aies des buts précis dans la vie. La deuxième cause de l'échec, parce que cette vidéo va aller très vite, la deuxième cause de l'échec, c'est une éducation insuffisante. Parce que c'est ce que tu sais qui te sauvera la vie et c'est aussi ce que tu ne sais pas qui te fera perdre la vie. Si à ce jour, il y a beaucoup de gens en Afrique qui meurent de certaines maladies, c'est parce qu'en Afrique, on ne sait pas comment soigner certaines maladies. Ou du moins, quand bien on saurait comment soigner certaines maladies, on ne sait pas comment fabriquer les médicaments qui pourraient guérir cette maladie-là. Je vais même aller plus loin. Pour beaucoup d'entre nous, si on a de piètre niveau en termes de finances, c'est certainement parce qu'on n'a pas une bonne éducation financière. Si notre business ne décolle pas, c'est parce qu'on manque parfois de bonnes informations qui amèneront notre business à un autre niveau. Et d'ailleurs, pour ça que ce 26 février, nous organisons une conférence de très haut niveau sur comment atteindre l'indépendance financière. Si aujourd'hui, tu es encore esclave économiquement, c'est parce qu'il te manque un certain type d'informations qui concerne la gestion de tes finances. Parce que les informations structurent notre manière de penser. Nos pensées déterminent nos sentiments. Nos sentiments déterminent nos actions. Nos actions déterminent notre comportement. Nos comportements forgent notre caractère. Et c'est notre caractère qui détermine notre avenir financier. Ils ont ces différentes informations et aussi des outils ultra efficaces qu'on partagera avec toi ce 26 février au cours de cette conférence de très haut niveau qui se tiendra à Lyon au Concept Awani Store. Je précise ici que cette conférence sera également diffusée sur Zoom si jamais tu ne peux pas te rendre à Lyon. Mais je t'invite de vraiment te rendre à Lyon parce qu'en plus de bénéficier de ces informations, tu vas aussi vivre une expérience exceptionnelle. Je vais poursuivre en disant ceci. L'information, c'est la clé. La bonne information, elle coûte cher. Je disais l'année précédente vidéo que le janvier a témoigné, on a dépensé déjà plus de 3500 euros pour avoir les bonnes informations. Et la bonne information coûte cher. La bonne éducation coûte cher. L'éducation qu'on veut sur les bancs, c'est bien. Mais si tu veux atteindre un autre niveau, il va falloir que tu payes et que tu payes cher. De ma façon, si tu l'as bien compris, le manque d'éducation est la deuxième cause de l'échec. La troisième cause de l'échec, c'est l'absence d'une discipline personnelle. Parce que qui dit discipline, dit forcément maîtrise de soi et maîtrise de ses pulsions. Quand je parle de pulsions, je parle de pulsions en termes de dépenses. Je parle aussi des pulsions sexuelles. J'en connais beaucoup d'hommes qui ont chuté du haut de leur piédestal parce qu'ils n'ont pas pu contrôler la pulsion sexuelle. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, parce que voilà. Mais je vais m'attarder sur la pulsion des dépenses. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte. Mais en général, les dépenses qu'on fait sont émotionnelles. Et si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions qui te poussent à dépenser, parce que très souvent, quand on a un peu d'argent, c'est comme ça, nous brûlons les mains. Il faut absolument qu'on dépense. Eh bien, tu peux être sûr que tu vas dilapider tout ton argent. Et ça, ça ne va pas t'aider à prospérer financièrement. Il faut absolument que tu te débrouilles pour développer ta discipline personnelle. Il faut que tu te disciplines. Et si jamais tu as du mal à te discipliner, dis-toi que la discipline, c'est tout un processus. Tu peux tout simplement commencer, par un truc tout simple, c'est qu'éteindre la télé. Genre, au moment où tu te dis, ok, aujourd'hui, j'ai regardé la télé pendant une heure. Quand une heure arrive, tu éteins la télé. Ça n'a l'air de rien. Mais je te rassure que le fait d'avoir pu éteindre la télé, ça va te donner un peu plus de confiance en toi-même. Et tu vas te dire, ok, si j'ai pu éteindre la télé, ça veut dire que je peux aussi mettre mon téléphone de côté pour travailler pendant un certain temps. Et de fil en aiguille, pas la méthode des petits pas, tu vas faire de petites actions comme ça, qui vont te rendre de plus en plus discipliné. Et une fois que ton cerveau a enregistré le processus, ça te rendra discipliné sur des choses beaucoup plus importantes. La quatrième cause de l'échec chez beaucoup de gens, c'est une santé déficiente. Parce que tu es rapide de te rendre compte qu'un grand succès, en général, va avec une bonne santé. Eh oui. J'ai dit souvent que derrière moi, j'ai discuté avec ma mère, parce qu'à un moment donné, il y avait le corona et tout. J'ai dit souvent à ma mère que moi, à ce moment, je n'ai pas le droit de tomber malade. Je n'ai pas le droit. Parce que si je tombe malade, nos activités seront ralenties. Alors que nous sommes à un moment où on doit vraiment tout donner et tomber malade, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Et si tu veux justement garder ta bonne santé, il est capital que tu puisses avoir une activité physique régulière, que tu puisses aussi bien t'alimenter. Moi aussi et surtout que tu puisses bien dormir. Eh oui. Parce que le sommeil aussi, c'est très important. Le temps de repos fait partie du temps de travail. Donc, prends soin de ta santé parce que c'est un capital super important si jamais tu souhaites accomplir de grandes choses. Voilà. La cinquième cause de l'échec qui est non négligeable, c'est la procrastination. Ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de gens attendent le moment parfait pour lancer leur projet, leur business ou pour vivre une vie qui les inspire. Et c'est dangereux. Parce que le moment parfait n'arrivera jamais. Les outils parfaits n'arriveront jamais. Fais avec ce que tu as aujourd'hui et tu trouveras les meilleurs outils sur le chemin. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que lorsque tu procrastines, c'est un peu comme si tu disais à ta fortune que non, attends d'abord. Je viendrai te chercher plus tard. Non. Fais ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est tout ce que tu as à faire. Demain, on aura soin de lui-même. La sixième cause de l'échec, c'est le manque de persévérance. Oui, le manque de persévérance. Et quand c'est qui concerne la persévérance, je vais te raconter une petite histoire. Lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux, avec mon business et tout, il y a cinq ans, je n'étais pas le seul à me lancer. Il y a aussi certaines personnes qui se sont lancées au même moment que moi. Et dernièrement, j'ai organisé un live et il y a Géress qui a participé à ce live. Et il me dit, Valère, lorsque tu as lancé ta chaîne, ta page et tout, moi aussi je me suis lancé. J'ai essayé pendant peut-être six mois, je n'ai pas eu de résultat. Du coup, j'ai abandonné. Et vraiment, il me dit que j'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que tu as persévéré. Et aujourd'hui, je vois que tu es vraiment en train de construire quelque chose qui est admirable. Et moi aussi, vraiment, je regrette parce que j'aurais dû persévérer moi aussi. Tu sais, dans la vie, la vie est faite de haut et de bas. Et le problème est certain, c'est qu'ils veulent juste rester en haut. Mais si tu veux juste rester en haut, ça va être très dangereux. Voilà pourquoi tu dois accepter que les échecs n'ont fait partie de ton processus et aucun échec n'est définitif dès lors que tu acceptes de persévérer. Donc, persévérer, c'est tout ce que je veux te dire. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Mais je sais une chose, c'est que dès lors que tu vas t'engager dans une voie et que tu vas t'amener de persévérance et de patience, tu auras le résultat que tu recherches. La septième cause de l'échec, c'est une personnalité négative. Tu sais, si tu veux réussir, si tu vas accomplir de grandes choses dans la vie, tu auras besoin de devenir quelqu'un de puissant ou du moins de construire un système puissant. Et pour construire un système puissant, il va bien sûr falloir que tu t'entoures de certaines personnes qui vont avoir envie de travailler avec toi. Sauf que personne n'aura envie de travailler avec quelqu'un qui a une mentalité, une personnalité négative. Personne. Et en matière de leadership, les gens s'attachent d'abord au leader avant de s'attacher à la vision du leader. Et si les gens ont du mal à s'attacher à ta personne, personne n'aura envie de te suivre. Ça, tu peux être sûr que ça n'arrivera jamais. Voilà pourquoi, tu auras beau dire ce que tu veux, en général, les médias essayent de dépeindre les personnes qui se superent d'une certaine manière. Mais si tu t'approches de ces personnes-là, de manière intime, tu vas te rendre compte que ce sont des personnes qui, avec leur cercle de personnes avec qui ils ont bâti de grandes choses, ils sont très agréables à vivre. Ce sont des personnes inspirantes, ce sont des personnes enthousiastes, ce sont des personnes optimistes. Et lorsque tu vois quelqu'un qui est optimiste, qui est enthousiaste, qui te pousse, tu as envie d'être avec cette personne. Donc, cesse d'être une personne négative si jamais tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi pour bâtir ton système. La huitième cause de l'échec, c'est le mauvais choix de son partenaire. À l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes le 15 février. Et hier, c'était la Saint-Valentin, c'était la fête de l'amour, you know. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de son partenaire, c'est quelque chose de très délicat. Déjà, on veut s'en sortir, on veut réussir dans la vie parce que la personne avec qui tu partages ton intimité peut soit te construire ou alors totalement te détruire. Voilà pourquoi c'est capital de prendre le temps de définir avec qui est-ce qu'on veut se mettre. Quel est le profil type de la personne avec qui on veut se mettre. Une fois qu'on connaît de manière précise le profil type de la personne avec qui on veut se mettre, le travail que vous devez faire, c'est sur vous-même. C'est-à-dire, quel type de personne est-ce que je dois devenir pour que je puisse correspondre à la personne avec qui je veux me mettre. Oui, parce qu'en général, ce que les gens veulent, c'est une fille ou un homme belle, bien formée, qui gagne bien sa vie, indépendante, et qui sait cuisiner, soit dit à pas ça, et qui sait prendre soin d'une maison. Donc, on ne prend pas le temps de se poser la question de savoir quel est le type d'homme que ce type de femme recherche. Oui, parce que oui, il y aura cette fille-là comme tu l'as décrit, ou cet homme comme tu le décris, mais si tu n'as rien à apporter en plus à cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle devrait s'intéresser à toi ? Voilà pourquoi tu dois d'abord travailler chez toi-même. Et ce travail, moi-même, je l'ai fait par le passé et j'ai eu les résultats. Donc, je suis sûr que si tu le fais par le principe de la loi de l'attraction aussi, ça se produira chez toi également. La neuvième cause de l'échec, c'est l'excès de prudence. Tu sais, celui qui ne prend aucun risque va se retrouver avec les restes, avec ce qui reste lorsque les autres ont à tout choisir. Jouer un peu. Donc, sache que qui ne risque rien n'a rien. Dans la force d'être trop prudent, c'est que toi, tu vas te retrouver en train de prendre, ce sera les restes de ce qui reste lorsque les autres ont à faire leur choix. Dans un moment donné, si tu veux réussir, il faut prendre un risque. et malheureusement, on est capable, les personnes sont capables de prendre le risque de porter un enfant pendant neuf mois dans leur ventre. Tout ce que ça implique. Et de voir, sans pour autant être sûr que cet enfant sur lequel on va investir des efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, ça n'est même pas ce qu'on est en retour sur investissement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont prêts à prendre ce risque ? C'est parce qu'ils sont focalisés sur le bonheur que cet enfant va leur apporter. Dans tout le côté négatif, on occulte parce que le bonheur qu'on est ce qui délivre après le fait d'avoir un enfant est beaucoup plus grand. Ou du moins, on lui donne beaucoup plus d'importance. C'est exactement la même chose lorsque tu vas vouloir lancer un business. Lorsque tu lances un business, c'est vrai, tu risques aussi de perdre ton temps et ton argent. Mais c'est à toi de savoir où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Est-ce que tu veux te focaliser sur le risque de perdre ou alors tu veux te focaliser sur tout ce que tu peux gagner lorsque tu vas lancer ton business ? Et moi, je te conseille vivement de te focaliser sur tout ce que tu as à gagner parce que c'est ça qui va te donner la force de prendre ce genre de risque. La dixième cause de l'échec, c'est le mauvais choix de carrière. Personne n'excelle dans un job qu'il n'aime pas. Tu auras beau regarder tous ceux qui font des résultats, exceptionnels, ce sont des personnes qui font quelque chose qui les passionne. Bien sûr, il y a quand même une nuance à apporter parce que lorsqu'on dit quelque chose qui nous passionne, les gens, ok, ils deviennent un peu fous, ils se disent, ok, ça me passionne, je me lance à fond dedans comme un fou. Non. Par moment, pour faire quelque chose qui te passionne, il va falloir faire quelque chose que tu aimes moins. Par moment, ça fait partie du processus et il faut être prêt à payer ce prix-là. Il y a plusieurs tâches que je fais au quotidien que je n'aime pas faire, mais je sais que pour pouvoir vivre ou pouvoir plus tard faire le 20% que je kiffe vraiment, il faudra que je prenne le temps de faire le 80% que je n'aime pas vraiment. Je te prends un exemple. Je n'aime pas faire les montages vidéo. Je n'aime pas le faire. Mais quand j'étais seul, que je faisais tout, je faisais les montages vidéo moi-même parce que je n'avais pas le choix. Bon, maintenant, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer quelqu'un, mais maintenant qu'il y a l'argent pour payer quelqu'un, je paie quelqu'un, je me concentre uniquement sur la conception. Moi, je n'aime pas la comptabilité. C'est même si tu me fatigues. Ce que moi, j'aime, c'est monter des projets, faire un vrai de l'argent. Ça, c'est ce que moi, je kiffe. Mais maintenant, tout ce qui est comptabilité, papyras, c'est tout le bazar. Je n'aime pas. Mais quand j'étais seul, j'étais obligé de gérer la comptabilité. Mais disons, mec, j'ai une équipe de personnes vraiment sur qui je peux compter. Ben, ils s'occupent de la comptabilité. Moi, je me focalise sur la conception, faire entrer de l'argent. C'est ça que moi, je kiffe. Donc, ça te passionne, c'est vrai. Mais pour moi, il faut faire des choses que tu n'aimes pas. Et même aussi, pour vivre sa passion, il faut faire preuve de courage. Parce qu'imaginons que tu sois dans une famille ou tout le monde est médecin et que toi, ton rêve, c'est de devenir cuisinier. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la même définition du succès de ta famille et toi. Donc, si tu veux vraiment poursuivre ton rêve de cuisinier et exceller là-dedans, il va falloir que tu fasses preuve d'énormément de courage. D'énormément de courage. Malheureusement, ce courage, personne ne pourra te le donner. La onzième cause de l'échec, c'est dépenser son argent aveuglement. Pour devenir riche, il va falloir que tu aies, tu commences par épargner et cette épargne va te servir de fonds pour investir. Et si tu dépenses aveuglement, tu n'auras pas d'épargne. Et quand même, tu auras sous un manque d'argent, si tu dépenses aveuglement, cet argent va partir en fumée. La douzième cause de l'échec, c'est le manque d'enthousiasme. Oui, le manque d'enthousiasme. Mais ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent pourtant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enthousiasme, c'est quelque chose de contagieux et lorsque tu es enthousiaste, lorsque tu lances un nouveau projet, tu contamines cette énergie-là aux autres. Ils ont envie de te suivre juste parce que tu es très enthousiaste. Imaginons quelqu'un qui vient nous parler de son projet et il te dit « Bon, j'ai envie de créer un site internet. Bon, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut marcher. Est-ce que tu as envie de le suivre ? » Non. Mais imaginons que quelqu'un avait te dit « J'ai envie d'envoyer une fusée. Tu l'allumes. » Et franchement, je sens que c'est un projet qui va fonctionner. Parce que quand je regarde tout le potentiel, qu'on a toute l'énergie, tout, quand je vois comment je revois monter, tout ça, franchement, je sens qu'on peut le faire. En plus, je vois une jeunesse qui est très dynamique. On a les ressources. On a tout. Franchement, je sens qu'on peut le faire. « Est-ce que tu veux me suivre ? » Des fois, je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Tu ne sais pas par où il va passer. Mais je te dis, j'ai bien envie d'essayer. J'ai bien envie parce que si les gens aiment rêver, j'ai bien envie de le suivre dans ce rêve fou. Parce que la personne a de l'enthousiasme. Donc, il faut faire preuve d'enthousiasme lorsque vous parlez de vos projets. Et même aussi, lorsque j'ai lancé la communauté des chercheurs d'argent, tu n'avais pas fait preuve d'enthousiasme. Personne n'aura accepté de rejoindre cette communauté-là. Donc, fais preuve d'enthousiasme. Et la dernière, la dernière, la dernière cause de l'échec que je partagerai avec toi, la douzième, c'est la malhonnêteté. Eh oui ! La malhonnêteté, c'est quelque chose qui ne pardonne pas parce que lorsque tu es malhonnête, ça va te coûter ta réputation et ta réputation te précède dans la vie. Eh oui ! Parce que lorsque tu vas vouloir faire des affaires, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller étudier tes antécédents. Et dès qu'ils vont parce que dès qu'ils vont étudier tes antécédents et ils vont se rendre compte que tu es quelqu'un de malhonnête ou bien tu es peu fiable, ils te mettent de côté directement. Eh oui ! Ne pense pas que lorsque tu pars, par exemple, demander à travailler avec quelqu'un ou bien peut-être si tu m'as écrit sur Facebook pour chercher à savoir si on peut travailler ensemble et moi je me renseigne sur toi. Eh oui ! Tu me parles d'un projet, je vais essayer de me renseigner mais qui tu es ? Qu'est-ce que tu as déjà fait par le passé ? Et si ta réputation n'est pas bonne, je vais être poliment, je te dirai qu'on ne peut pas travailler ensemble. Et Aliko Dangote il explique aussi très bien dans l'année de ces vidéos que je partagerai avec toi très bientôt à laquelle il explique que si vous voulez devenir le prochain Aliko Dangote, vous devez avoir un nom propre. Et le dernier bonus si jamais tu... Le dernier bonus, il faut dire la dernière cause de l'échec c'est l'égoïsme. Eh oui ! Les égoïstes reçoivent encore plus d'égoïsme parce que nous vivons dans un monde où pour recevoir un, tu dois donner deux. Mais si tu ne penses qu'à ton propre ventre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne réussiras jamais, jamais, jamais dans la vie. Donc voilà ma personne, la petite capsule que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette 13 causes de l'échec t'auront été utiles et surtout que ça t'aura permis de voir un peu près des choses que tu fais déjà et que tu dois absolument cesser de faire si jamais tu ne veux pas échouer. Et si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons like, commande, partage et à me laisser un petit commentaire. Je m'appelle Valais Balias, le chercheur d'argent et je donne rendez-vous ce 26 février à Lyon pour qu'on puisse revivre un moment exceptionnel. Sur ce, clique sur le lien en description pour les avoir tout de suite à place. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada